Bienvenue sur la 12ème édition du Tour du Lac Taibou à l'est de la Chine classée 2.pro, une course par étape chinoise de 5 étapes et on commence avec une première étape plate urbaine autour de Wixi. Avec la victoire au sprint d'un ancien coureur de la formation Bora, Delco, Astana et Team Illuminate, il s'agissait du sprinter laiton de 31 ans, Martin Lass qui a ainsi recueilli un 19ème bouquet en 2024 en battant le chinois. Quinn Chang Wang et Tobias Pavlak. Ensuite place à la deuxième étape, encore une étape urbaine, encore une étape plate, encore un sprint massif entre Nantong et Kidong, 78,6 km au programme seulement. Et la victoire va revenir à un espoir belge de 19 ans de la formation Lotto Destiny, Stéphane de Kuiténer, vainqueur notamment de la 5ème étape du Baby Giro. Le belge s'est montré le plus rapide devant Reit Rahim, l'estonien de la formation Van Riesel et Martin Lass qui accentue son avance en tête du classement général. Par la suite, la troisième étape. Elle se déroulait autour de Wujang, 116 km, encore un circuit urbain de belle route et une nouvelle explication au sprint. Et une nouvelle explication au sprint va permettre aux vainqueurs de la première étape, le laiton Martin Lass, de bénéficier déjà d'un gros travail de ses équipes qui est dans le dernier kilomètre. Et le laiton va parfaitement conclure le travail collectif pour décrocher un nouveau bouquet cette année en devançant Daniel Babord de la Cara Orale et l'italien Yacoub Maresco de la Coratec. Lass, bien sûr, reste en tête du classement général. Ensuite, la quatrième étape entre Changxing et Huzou, 117 km. Pas de surprise, place un sprint massif mais ces fois-ci Martin Lass va être largement dominé puisque la victoire sera pour un coureur français qui signe sa deuxième victoire de la saison. C'est Jason Tesson de la Total Energy, vainqueur de la route orangelle en mars dernier. Le sprinteur de 26 ans a devancé Friesley et Van Riesburg. Et enfin, on va se concentrer sur la cinquième et dernière étape légèrement plus vallonnée. Et ça va permettre aux échappés une dizaine de surprendre le peloton sur cette cinquième et dernière étape entre Nanjing et Jiangning, 114 km au programme. Et c'est un coureur habitué cette année aux échappés victorieuses puisqu'il s'agit du Néerlandais de la formation Park Hotel Valkenburg, Jelte Kreinen, vainqueur de la quatrième étape du Tour du Danemark et de la Driven Course Overheiz, de s'imposer sur cette dernière étape et de remporter le classement général final. Il devance Marzins, Budzinski et Karl-Patrick Lok sur cette dernière étape. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada